Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui des écouteurs intra auriculaires de la marque alter ego oui tu le sais bah oui pour faire du support bien sûr parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech et smartphone allez on découvre tout ça après générique et après panguie aujourd'hui oui aujourd'hui aujourd'hui on va tester des écouteurs intra auriculaires bluetooth de la marque alter ego et le modèle c'est le H-Fleet, on va regarder tout de suite par le contenu de la boîte parce que la boîte elle est belle j'adore les boîtes comme j'ai vu dans les commentaires j'étais je devais être un chat avant j'aime bien la boîte la boîte fait très quali là vous l'ouvrez donc là vous aurez vos écouteurs à l'arrière on retrouve le manuel de utilisation ici donc en français et en anglais donc là on est pas mal et enfin cacher dans son socle les parties qui nous intéressent alors les petits coussinets c'est des écouteurs intra auriculaire donc on a les petits les moyens et les gros on verra ça tout à l'heure une petite pochette avec un gros H bien joli pour pouvoir mettre vos écouteurs quand vous les transportez un câble de charge alors le câble de charge usb micro usb un câble plat en plus pour un petit câble il n'y a pas un gros ampérage donc ça suffit bien bonne nouvelle ça veut dire que ça se recharge en micro usb ça veut dire que la même connectique à votre smartphone et ici un petit manuel d'utilisation ici en plus on a du français ça fait plaisir dans en temps d'avoir des produits avec les manuels en français et tout tout bien en plus vous allez voir on verra après mais ce produit est également vendu en France et tout donc voilà c'est un marque qui permet d'avoir des produits comme ça vendus en France et tout tout bien c'est pas mal alors à l'arrière on retrouve bien bon on dit bien que c'est un casque que c'est génial on verra tout à l'heure il est bluetooth alter ego le qr-code je suis en train de chercher le made in china mais forcément il doit y en avoir à quelque part bon on le met là là n'est pas l'intérêt parce que maintenant tout est fabriqué en chine jusqu'à votre iphone si vous en avez un si vous en avez pas tant mieux c'est que vous êtes un bon petit gars alors au niveau du casque quand vous le recevez il est entortillé comme ça et après ça prendra tout son sens on le déplie on évite de donner des coups de pied dans la caméra merci alors le casque en fait quand vous allez le voir vous le tournez comme ça hop vous faites un double triple loops pour les fans de patinage artistique ici hop triple loops piqué hop là comme ça et on se retrouve avec un casque que vous pouvez mettre dans votre oreille gauche avec le L dans votre oreille droite avec le R et ensuite vous allez passer derrière et tout est intégré dans le casque et c'est pour ça qu'il est bluetooth ouais trop génial et il y a même les batteries c'est vrai que ça fait partie de cette nouvelle génération de casque où les batteries sont directement intégrés dedans donc après il suffit de mettre une ou deux petites batteries et on a un casque qui est totalement autonome alors on peut le mettre directement sur les oreilles c'est parfait pour le sport c'est plutôt pas mal c'est vie d'avoir des fils des câbles des machins comme ça alors au niveau de l'écouteur gauche qu'est ce qu'on retrouve ? rien vous voyez l'écouteur il est juste fait d'un plastique d'un monobloc ici avec les vis donc vous allez pouvoir changer les coussinets ici on a mis les les gros parce qu'on a fait nos essais pendant hier et on s'est avéré que on verra ça pour la partie son mais il s'est avéré qu'avec les petits c'était pas génial avec les moyens ça l'est mais qu'on a eu quand même un meilleur confort avec les gros coussinets alors ensuite l'autre écouteur droit ici là on aura le plus alors on trouvera un bouton volume plus moins ça c'est pas mal on retrouvera la connectique ici donc une connectique qu'on a vu c'est du micro usb donc la même connectique que votre smartphone si vous avez un android ou un windows pas mal le petit bouton ici pour appuyer à accrocher donc on reste appuyé ici pendant deux secondes ça s'allume parce qu'il y a encore assez de batterie je ne sais pas je ne suis pas appuyé assez longtemps vas-y tu peux le faire à mon avis je n'ai plus de batterie bon bon sûr c'est ma spécialité donc on appuie ici ça permet de s'allumer hop ça y est il est là il doit être en train de chercher mon smartphone qui est juste posé là-bas mais en théorie il ne devrait pas y avoir trop trop de problèmes vu qu'on a essayé hier si vous voulez savoir comment le synchroniser je vous explique au cas où vous n'avez jamais acheté de bluetooth vous restez appuyé sur ce bouton longtemps 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 jusqu'à ce que ça clignote deux couleurs en même temps donc là il se met en recherche sur votre smartphone vous allez chercher l'appareil qui s'appelle le H-Fleet et ensuite vous mettez sur votre appareil synchronisé c'est tout alors bouton volume plus moins oui parce qu'avec cet appareil vous allez pouvoir écouter de la musique ça veut dire que quand vous mettez la musique sur votre smartphone vous allez pouvoir entendre le son ici donc là c'est quand même plutôt pas mal écouter un peu de la musique quand vous faites du support et enfin quand vous allez recevoir un appel vous allez juste appuyer sur le petit bouton ici et vous allez appeler et raccrocher là c'est pas mal je vais vérifier que mon téléphone ne soit pas mis en route parce qu'à force d'appuyer comme un bourrico dessus il est un peu tôt le matin et que le dernier appel c'est ma femme ça risque de galer un petit peu ici donc le casque voilà dans l'ensemble alors qu'est-ce que je peux vous raconter de plus ? alors on va attaquer tout de suite les plus et les moins comme ça on verra un petit peu l'essentiel de l'appareil alors moi ce que j'aurais bien aimé c'est un casque intra auriculaire donc là c'est pas mal ça rentre directement dans votre oreille comme ça vous le mettez en plus il est assez confortable il est coudé particulièrement ce qui fait qu'il est plutôt bien il est Bluetooth 4.0 donc du Bluetooth Low Energy la classe il fait fonction main libre pour votre téléphone c'est pas mal autonomie annoncée par le fabricant 6h c'est bien pour la musique on est toujours aussi sur du 6h moi je les ai trouvés relativement confortables une fois qu'on les a dans l'oreille et tout même si ça passe comme ça ça passe autour de l'oreille enfin plutôt comme ça là ici plutôt gauche et droit vous mettez plutôt comme ça vous mettez dans votre oreille ça passe autour c'est assez confortable j'ai bien aimé le truc c'est vraiment le gros point fort c'est que c'est sans fil sans câble sans rien et que la batterie est directement intégrée dedans donc vous allez avoir juste ça et rien d'autre enfin si il y a un smartphone Bluetooth forcément la charge par micro USB ça c'est quand même plutôt une bonne idée plutôt que de mettre une tonnettique un petit peu à la con là au moins vous aurez une charge par micro USB qui est la même que votre smartphone on parlera également du prix alors le prix est annoncé à 39€ en France TTC mes petits gars voilà vous trouverez le lien dans la description vous pouvez directement sur le site de Alter Ego et voilà ils disent qu'ils ont des partenaires en France vous pourrez l'acheter on en trouve un petit peu partout sur internet mais 39€ ça me paraît un prix qui est honorable correct pour un prix qui est quand même le gothé CE machin et tout qui est vendu en France donc aux normes tout ça bien avec la TVA donc c'est à prendre en considération pour l'achat la garantie tout ce qui va bien au niveau des points négatifs alors au niveau des points négatifs on parlera quand même un petit peu du son si on était un gamin de 14 ans sur un forum aux hormones 2.0 on dirait que il est nul il est un peu médium c'est vrai qu'on ne peut pas mentir le son est quand même un petit peu médium voire bas médium alors bas médium médium on est bien par contre au niveau des graves c'est pas ça et au niveau des aigus ça monte pas super haut donc au niveau du confort audio c'est pas un casque audiophile c'est flagrant c'est un casque pour faire du sport et pour faire main libre on a essayé si vous prenez les toutes petites coussinets dans ce cas vous n'allez pas avoir de graves du tout parce que le coussinet est beaucoup trop petit par rapport à mes grosses oreilles donc on aura pas de graves du tout ça sera assez agréable si on prend le médium c'est pas mal si on prend le médium dans ce cas il faudra bien le mettre dans votre oreille pour avoir un bon dynamisme, un bon son mais voilà il suffit qu'ils s'en mettent un peu loin et là on perdra tout de suite un petit peu au niveau des graves au niveau des aigus par contre après si vous mettez les gros coussinets et là dans ce cas on a un bon son médium et voire un peu bas médium voire un petit peu de graves mais on a pas de basses et on a perdu un peu tous les aigus donc c'est vrai qu'au niveau de l'audio c'est pas son gros point fort allez ça permet d'attaquer comme toujours le bilan il est venu le temps du bilan un bilan qui est mitigé comme toujours un bilan qui est positif mais avec des points négatifs parce que c'est ça qui est intéressant surtout dans les tests vidéo alors un bilan qui est bien je trouve que le casque est très confortable très bien pour faire du support vous voyez ça tient pour danser du hardware si vous avez des cheveux par exemple et bien vous pouvez y aller et bien ça tient bien pour faire du support ce qui est vraiment le grand intérêt on a testé beaucoup mais c'est vrai que ça tient pas toujours très bien surtout les intra auriculaire là le fait que ça fasse le tour de l'oreille vous avez vu ça tient super bien en plus ça fait maintien ici là si vous prenez les forces qui s'exercent il y en a du comme ça comme ça comme ça pour ceux qui ont fait ça avec des petites flèches incompréhensibles et bien du coup ça tient plutôt bien donc c'est vraiment l'intérêt pour faire du support c'est bien après le point négatif c'est que le son est pas terrible le son est bien non a pas non plus cracher dans son. Non le son il est correct mais après il est pas incroyable c'est pas du son audiophile c'est du son pour faire du support ou pour faire de des appels vocales donc pour moi c'est un bilan j'aime bien ce casque et et si un jour par miracle je fais du support autre que par eurosport devant la télé et bien je pourrais utiliser ce casque avec plaisir parce que il fait bien le tas Il tient vraiment bien, il est confortable, il est quali, on ne l'en demandera pas plus pour 39€ Comme toujours, c'est vous qui laissez une note en commentaire, vous laissez une note en commentaire en donnant vos plus et vos moins du produit Bah ouais, tu le sais, c'est quand même bien, c'est quand même bien de participer un petit peu Et comme toujours, vous pouvez nous soutenir les encouragés avec les 3 R Le R de share va dans cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Gull+, le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo Si je ne sais pas comment faire, tu cliques sur le bouton YouTube, il va être à droite pour toi, mais là avec la gauche c'est compliqué Enfin, un des deux côtés, vous allez avoir un bouton YouTube, vous cliquez sur une belle page, vous pouvez partager, vous pouvez laisser un commentaire dessous Et vous pouvez laisser un pouce en l'air, ouais, tu le sais, voilà Je voudrais vous dire, bah c'est tout, voilà, mais vous rappelez-vous en fait, si vous voulez valoriser votre ego, soulever des altères Voilà, ça vous rappellerez la marque, Alter Ego, c'était mon moyen mémo technique à moi, je veux dire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était GLG, je vous souhaite comme toujours une bonne journée, un petit peu prospecté et à demain Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz